Un communiqué de l'OMS vient de tomber, écoutez bien jusqu'au bout parce que ça fait froid dans le dos. Alors déjà le titre de ce communiqué, lancement d'une nouvelle initiative destinée à accélérer la mise au point d'un vaccin à ARNM contre la grippe aviaire humaine. Alors à travers ce communiqué, ils disent qu'il y aura une réunion d'urgence le 2 et 3 octobre pour élaborer un programme. Écoutez bien ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme. Alors en premier lieu, ils expliquent que ça serait un nouveau virus très virulent pour l'humain et qu'il faut accélérer une vaccination de masse et garantir des politiques de voyage. Alors politique de voyage, vous savez tout ce que c'est, ça s'appelle le pass sanitaire. Vous le connaissez tous, on y a tous goûté. Ils expliquent dans ce communiqué qu'il faut élaborer un plan pour gérer la panique et le maintien de l'ordre. Tiens donc, et comment ? Ils expliquent aussi dans ce communiqué qu'il faut mettre en œuvre des mesures d'isolement dans des établissements correctionnels. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver, j'invente rien. C'est écrit noir sur blanc. Je continue. Ils disent qu'il faut mettre en place un plan d'intervention militaire, oui vous avez bien entendu militaire, en cas de propagation de l'épidémie. Alors je ne vais pas vous lire tout le communiqué, mais déjà avec ce qui est cité, ça laisse à réfléchir et ça donne réflexion sur tout ce qu'on disait sur ce pass vaccinal mondial, sur tout ce qu'ils voulaient mettre en place. Et puis, rappelez-vous, il y a certaines personnes qui nous disaient qu'en fin d'année, et c'est des gens haut placés autour de nos gouvernants, qui nous expliquaient qu'on devrait faire face à une autre épidémie. Tiens donc, c'est bizarre. Et en même temps, ce communiqué qui est en train de tomber. Alors il est en train de tomber au moment où c'est les Jeux Olympiques, au moment où les gens sont en vacances, alors ça devrait passer inaperçu. Je vous laisse partager un maximum, mettre un petit commentaire, un petit like, et n'oubliez pas de vous abonner à la page pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada